À l'étape de la Strike, chaque Minion devra choisir une Strike, c'est-à-dire choisir comment chacun souhaite faire des dégâts à l'autre. Ceux-ci pourront choisir entre une Hand Strike, une Strike proposée par une carte de combat, ou une Strike que propose une carte d'équipement déjà équipée sur le Minion. Malgré le fait que les Strikes soient déclarées l'une après l'autre, elles seront résolues simultanément. Si une Strike est annulée par un quelconque effet, le Minion pourra choisir une autre Strike, qu'elle soit identique ou non à celle annulée. Certaines Strikes ne sont jouables ou non défaits qu'à Close Range ou à Long Range. Si tel est le cas, cela sera clairement spécifié sur la carte. D'autres permettent de faire des dégâts autant à Close Range qu'à Long Range. Cela sera clairement indiqué sur la carte de Strike par un R en majuscule. Par exemple, la Strike d'un 44 Magnum infligera deux points de dégâts autant à Close Range qu'à Long Range. Rappelez-vous que si l'effet d'une Strike ne spécifie pas qu'elle sera effective à Long Range, elle n'aura d'effet qu'à Close Range. Si la manoeuvre d'une carte de Strike ou d'un équipement a été précédemment utilisée lors de l'étape Determine Range, le Minion sera forcé d'utiliser cette Strike pour sa Strike initiale. Par exemple, si la manoeuvre Date from Bats a été utilisée lors de l'étape Determine Range, le Metzola sera forcé de jouer aussi la Strike de la carte. En combat, un Retainer peut aussi être la cible de dégâts. Pour ce faire, un Minion opposant doit déclarer une Strike à Long Range et spécifiquement annoncer qu'il souhaite cibler le Retainer à la place du Minion avec lequel il est présentement en combat. À l'étape du Damage Resolution, le dégâts sera alors distribués au Retainer au lieu du Minion.